On termine avec du cinéma et Eric Cantona qui poursuit sa carrière d'acteur. L'ancien footballeur était à Lille cette semaine pour présenter Switch, le dernier film de Frédéric Schöndorfer. L'histoire se passe à Paris en juillet 2010. Une jeune Canadienne entend parler d'un site internet switch.com pour échanger sa maison le temps d'un mois de vacances. Mais une fois dans ce nouvel appartement, elle se retrouve arrêtée par la police en présence d'un corps décapité dans la chambre d'un côté sans aucun moyen de prouver sa véritable identité. Notre reporter Thomas Kimmerlin a rencontré le réalisateur qui nous explique pourquoi il a choisi de mettre Eric Cantona au casting. L'humanité c'est important et c'est ce qui permet aussi de croire à tout ça. Et puis je trouve que ce qui nous intéressait avec Eric, c'est qu'il campe un flic de la brigade criminelle, un homme humain qui doute, qui n'a pas de certitude, qui cherche la vérité. Et je dois dire qu'il a fait un travail de composition absolument magnifique parce que pendant tout le film, on voit ce doute grandir en lui d'une manière très très fine. Et puis voilà, il a belle allure. Bénédicte Serto, vous allez nous suivre. Je ne suis pas Bénédicte Serto. Vous êtes qui, alors ? Je m'appelle Sophie Malater. Son gardard était dans votre chambre ce matin. Le corps était décapité. Ce n'est pas possible. Je suis québécoise. Je suis arrivée chez Bénédicte Serto hier matin. Vous êtes une amie ? Je ne la connais pas. Nous avons changé nos maisons sur un site spécialisé. Ce site n'a jamais existé. On a trouvé Sophie Malater, on est devant chez elle. Elle va prendre mon identité. Elle va prendre ma vie.